Nous y sommes, voilà 18h58, nous sommes partis pour le live. En fait, ce qu'on va faire, eh bien, c'est un stream deck, donc voilà, c'est l'habitude des stream deck, normalement ça ne ressemble pas à ça, si jamais vous voyez ce que c'est un stream deck, si vous ne voyez pas justement, c'est un truc qui est fait par Elgato, donc il fait énormément de matériel pour les streamers, et en gros, le stream deck, il va ressembler à ça, donc c'est un genre de petit clavier avec des petits boutons, et vous pouvez en droit avoir un affichage LCD derrière, et en fait, on peut changer ce qui est affiché sur les boutons, et ça, ça peut être connecté à OBS, et on peut comme ça changer de scène, quand on appuie sur un bouton, ça lance le record, quand on appuie sur un autre bouton, ça fait une autre fonction, et donc tout ça, en gros, on peut le setup sur OBS, et c'est très pratique, parce que si on veut avoir une soundboard, ou si par exemple, quand on change de scène, on veut avoir des boutons différents, bah, vu qu'il y a un écran LCD derrière chaque bouton, ils peuvent se mettre à jour automatiquement. Le souci avec un stream deck, eh bien, je vais vous le montrer à peu près tout de suite, c'est ça le souci, vous voyez, c'est que, eh bien, ça coûte un certain prix, ça coûte très cher, en fait, finalement, pour un clavier, on a un clavier tout simple, avec, ok, il y a un affichage OLED ou LCD derrière, il y a le logiciel qui va avec, aussi, c'est vrai qu'en grande partie, on va payer le software, mais quand même, je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est, et moi, mon objectif, déjà, c'est de faire une version DIY, et ça existe déjà, il y a déjà moyen de faire des petites versions DIY, où on peut leur brancher des petits claviers USB, et faire des hotkeys, donc mapper des fonctions sur certaines touches, mais si vous avez suivi les précédents lives, et que vous vous êtes rendu compte que moi, je m'amusais à envoyer des images de SPCAM, envoyer des images de SPCAM, et que je m'amusais à les envoyer en MQTT, eh bien, il fallait absolument que je fasse un moyen un peu plus original et bizarre de faire un stream deck. Et donc, mon idée, c'est plutôt que de fabriquer les boutons proprement avec un écran derrière et tout ce truc-là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre une télécommande Ikea, ok, donc ça, c'est une télécommande tradfree connectée qu'on peut trouver chez Ikea, qui coûte une quinzaine d'euros, et c'est en fait la même genre de télécommande qui me permet de piloter mon studio, là, par exemple, c'est aussi une télécommande Ikea, quand j'appuie dessus, la lumière s'éteigne, quand je rappuie dessus, la lumière se rallume, et ce que cette télécommande-ci fait, c'est qu'en gros, elle, elle pilote uniquement, vous voyez, des lampes de bureau. On, off, on, off, on. Et je vais en prendre une autre, donc une autre qui n'est pas encore mappée, exactement la même, et je vais du coup, avec ça, me fabriquer un stream deck. Pour avoir, par exemple, si on voit un peu les différentes fonctions sur cette télécommande, on va voir qu'il y a un genre de bouton qui peut être un bouton power, on a des boutons avec des flèches qui permettent de faire gauche-droite, on a des boutons qui normalement servent à augmenter et baisser l'intensité de la lumière. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, on va déjà voir par défaut cinq boutons, sauf que le système prend également en compte les appuis longs sur chacun des boutons. Donc, en fait, je pourrais avoir, par exemple, power et je peux aussi avoir long press power. Et encore, c'est même mieux, c'est appuyer court, rester appuyé et relâcher le bouton. Et donc, on va avoir ça pour chacune des touches. Et donc, c'est fait qu'en fait, même si on a cinq boutons, ça fait beaucoup de fois le mot bouton, comme je dis, même si on a cinq switches physiques, eh bien, on va avoir beaucoup plus de fonctions possibles. Et ça, ça fonctionne du coup en Zigbee. Et dans un précédent live, on a vu comment faire du Zigbee pour MQTT, mais on reverra un petit peu ça rapidement. Et après, en fait, quand j'appuie sur le bouton, je récupère ça en MQTT, je récupère ça dans nos dreads. Ensuite, dans nos dreads, je vais pouvoir être capable de traiter sur quel switch on a appuyé et créer la fonction que je veux. Et après, on va utiliser un truc qui s'appelle WebSocket OBS pour pouvoir dialoguer avec notre OBS et pouvoir ainsi comme ça changer la réaction de notre OBS en fonction du bouton sur lequel on appuie. Et donc, si par exemple, le bouton principal, c'est activer-désactiver une caméra, quand j'appuie sur mon bouton Ikea, ça part en Zigbee, Zigbee to MQTT, je récupère ça en MQTT dans nos dreads, dans nos dreads, je traite le bouton, je renvoie la commande, je la formate et je l'envoie en WebSocket à OBS et OBS active-désactive la source. Mais évidemment, il va y avoir la possibilité, vu qu'on pourra contrôler ça sur nos dreads, ça veut dire qu'on peut contrôler ça en MQTT. Et donc, rien ne m'empêche d'avoir exactement le même nom de bouton sur une interface graphique, sur mon smartphone, sur mon ordinateur, avec éventuellement plus de boutons que sur un Stream Deck, de pouvoir changer le logo qu'il va y avoir en tout chaque bouton selon la scène sur laquelle je suis. Alors, il existe déjà des applications qui permettent de faire un Stream Deck, mais moi j'aimerais bien le refaire à partir de zéro pour apprendre, pour le fun et pour avoir vraiment tout un tas de contrôle dessus. Et il y a aussi la possibilité de piloter avec d'autres choses, comme par exemple, lors des séquences d'automatisation, on en parlera un peu plus tard de tout ce qu'on pourrait penser comme automatisation. Mais en fait, à partir du moment où on arrive à piloter OBS depuis nos dreads, les possibilités sont absolument illimitées. La première chose, ça sera du ZigBit Web QTT. La chose suivante, ça sera bien entendu le truc le plus chaotique qu'il soit, mais c'est ce qui va être fait, c'est de donner le contrôle de certains éléments au tchat, et donc vous aurez le bot Twitch qui sera éventuellement capable d'activer et désactiver des caméras, ou changer des éléments, mais pas du coup dans le décor, mais vraiment dans le software sur OBS. Et puis il y aura aussi la possibilité du coup d'avoir des capteurs qui seraient capables de faire des trucs ou autres. Donc, plein, plein de choses possibles, ça pourrait même être le truc le plus bizarre du monde, mais que le bot, par exemple Twitter, soit capable de faire des réactions possibles, vraiment tout est possible. Bon, allez, WebSocket. Ok, donc comment ça marche ? Eh bien, sur OBS, si vous voulez l'automatiser, il y a le Stream Deck, on en a parlé. Mais si maintenant vous voulez le faire de façon autonome et automatique, eh bien il y a, je vais vous montrer ça, parce que vraiment, les gens doivent savoir. OBS, regardez, il y a WebSocket OBS, regardez pas la caisse qui est encore, je pense peut-être encore dans le chat, voilà, c'est lui qui a fait ça, vous voyez ? Regardez, WebSocket OBS, c'est super simple à installer, si on va, il me semble, dans les release, voilà, paf, Windows, Linux, n'importe quoi, vous allez là-dedans, vous téléchargez, ça s'installe automatiquement dans le dossier OBS, ça se rajoute dans les fonctionnalités de votre OBS, et en grand, eh bien ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de piloter votre OBS, donc de piloter des scènes, de piloter des sources, de changer certains modes, de lancer le local record, de lancer, arrêter le stream, vraiment de faire tout ce qu'on peut faire dans l'interface graphique de notre OBS, donc partout où on peut faire des clics, des clics, eh bien on peut le faire à distance, via WebSocket. Tant que vous arrivez à vous connecter à votre OBS, peu importe avec quel, finalement, langage de programmation vous y arrivez, les commandes sont exactement les mêmes. Et finalement, quelles sont les commandes ? Eh bien, elles se trouvent ici, regardez, en plus, la documentation est bien faite, c'est incroyable, magnifique projet, ça. C'est-à-dire, protocole.md, et ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une documentation assez exhaustive, très exhaustive, en fait, finalement, de toutes les commandes possibles, et de quels sont les éléments qu'on doit envoyer au serveur pour modifier quelque chose, ou alors, quand on lui pose une question, du genre, par exemple, je ne sais pas moi, sur quelle scène je suis, eh bien, on va avoir la démonstration de quelle structure de message on va recevoir, en fait. Vous voyez que là, on a énormément de documentation sur absolument tout, et qu'il y a également tout un tas de commandes qu'on peut faire au niveau du bot, et vous voyez qu'en fait, elles sont déjà bien triées ici en haut. Vous voyez, ça, c'est toutes les commandes possibles, et là, on peut avoir, par exemple, voilà, un switch de scène, ça, ça va être très utile, c'est ce qu'on va faire, finalement, avec notre télécommande Ikea. On peut avoir aussi, quand on change une scène, ça trigger un élément qui est capable, limite, de me dire à notre Node-RED, ou à notre, ce qui est connecté, en fait, au WebSocket, il y a une chaîne qui a été changée, il y a une scène qui a été changée, et voilà, tous les trucs, donc de façon bidirectionnelle, on peut modifier la config d'OBS, et dès qu'on modifie quelque chose nous-même dans l'interface graphique d'OBS, paf, ça nous le redit, comme ça, on est au courant. Ça, ça peut être très pratique, si on veut, par exemple, faire un bot qui automatise, en fait, certaines fonctions, bah, si, par exemple, le bot va désactiver, activer une source, ou changer de scène, bah, si, par exemple, moi, manuellement, je change de scène, il faut trouver un moyen de dire au bot, attention, c'est plus la scène suivante, parce qu'on a changé de scène, donc, fais bien gaffe qu'on est à cet endroit-là, donc, c'est vraiment très pratique que ça marche, en fait, dans les deux sens. Comment est-ce qu'en pratique, moi, je vais faire pour l'utiliser sur Node-RED, c'est vraiment très, très simple. Donc, en fait, comment est-ce que je connecte mon Node-RED à OBS ? Bah, déjà, j'installe le plugin, ça, je vous l'ai montré, hein, on va dans OBS, hop, je prends pour Windows, l'installeur, tac, 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 ça marche super facilement, ça, c'est déjà fait. Et ensuite, la seule chose qu'il va me falloir, et bien, c'est très, très simple, c'est, je vais ouvrir un terminal sur mon PC, et je vais, du coup, demander ipconfig, et je vais, en fait, choper l'adresse IP de mon serveur, et c'est vrai que j'avais oublié que mon PC de stream, j'allais donner une IP fixe. Et après, je vais aller dans le logiciel, le programme le plus magnifique du monde, le programme qui est Node-RED, et pourquoi, en fait, est-ce que Node-RED est aussi incroyable que ce que je l'ai toujours su, toujours pensé ? Et bien, en fait, quand on va jouer avec du WebSocket, bah, des fois, il faut que vous-même vous programmiez votre serveur. Sauf qu'en fait, bah, Node-RED, regardez ça, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est des nodes d'origine, elles sont dans Node-RED par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, par défaut, vous avez déjà ça, vous n'avez besoin d'installer rien du tout. Et on a WebSocket in, WebSocket out. Et comment est-ce que je vais me connecter à mon serveur ? Eh bien, c'est très simple, je vais aller ici, et qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais lui dire ws.slash, l'adresse IP de mon serveur, et ensuite, le port. Comment est-ce que je sais que le port est 4444 ? Eh bien, simplement, si on retourne ici sur le repos, paf, le port, 4444. Mais vous voyez qu'on peut également le changer dans les settings, si jamais on a d'autres trucs qui fonctionnent. Voilà, et pourquoi ws ? Bah oui, c'est tout simplement pour dire WebSocket. Et ensuite, eh bien, on va nous dire qu'il va recevoir, en gros, juste un payload. Ici, j'ai juste besoin du message payload, et c'est suffisant. Hop, lui aussi, bah, je vais lui dire, mets-toi bien sur ce serveur-là. Eux également, je vais le remettre, parce que j'ai mis à jour le serveur, donc tout est bon. Je vais déployer, et regardez ce qui va apparaître ici en dessous, espérons-le. Non, ça ne va pas apparaître. Et vous savez pourquoi ça ne va pas apparaître ? Parce que je n'ai pas installé, je n'ai pas installé WebSocket sur le PC de stream. Du coup, au lieu de me connecter à mon PC de stream, je vais me connecter à mon PC principal, qui est du coup en .10, et là, le plugin est déjà installé. Bam ! Regardez ça. On a la petite note verte, là. C'est-à-dire que là, c'est bon, tout est fait, tout fonctionne. Là, il est connecté. Et maintenant, ce qui va se passer, en vrai, de toute façon, pour éviter de casser n'importe quoi, finalement, ce n'est pas plus mal qu'on édite des choses sur l'OBS de mon PC principal, et pas mon PC de stream. Parce que sinon, on aurait vraiment un truc infernal, j'avais trop peur de faire une erreur. Donc en fait, ce n'est pas plus mal, finalement. Je n'ai pas besoin de redémarrer le stream, parce qu'on ne va pas jouer avec le PC de stream actuellement, vu que là, on va un peu débugger, prototyper, donc ça sera un peu risqué. Donc, regardez. Ici, on va s'intéresser au débug qui est à notre droite, d'accord ? Je vais sur mon OBS, et ici, on est en, du coup, WebSocket in. Donc ça, c'est ce que va nous envoyer comme information notre OBS vers notre Node-RED. Quand on vouloir contrôler notre OBS, ce sera l'inverse. Ce sera le WebSocket out. On va lui pousser des commandes. Mais ici, je veux déjà voir si j'arrive à mesurer les modifications qu'il y a sur l'OBS. Donc là, on sait qu'on est connecté. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais désactiver ma caméra et activer une source. Connaissez-vous le rouge ? Et là, vous voyez qu'ici, j'ai plein d'informations qui m'arrivent. Ici, en gros, qu'est-ce qu'on va me dire ? Eh bien, j'ai le nom de l'élément qui a été modifié. Là, par exemple, c'est la photo « Moi, Node-RED ». C'est cette photo qui est ici. Et ce qui se passe... Oh, et en plus, si je bouge la scène, forcément, il va me donner de l'information. Donc, c'est par exemple que je désactive la scène, la photo « Moi, Node-RED » que je la réactive. Simplement, il va nous dire « J'ai joué à « Moi, Node-RED » et j'ai changé sa visibilité en « Faux ». Et c'est la photo qui se trouve sur la scène qui s'appelle « Scène ». Ça, c'est très pratique parce que, du coup, si j'ai la même photo qui apparaît sur deux scènes, je suis capable de dire que l'élément de telle scène sur OBS a été modifié et je vais pouvoir la modification. Ici, la seule différence, c'est que dans un cas, je l'ai désactivé. Dans l'autre cas, je l'ai réactivé. Ici, c'est « Faux », c'est « Blot-Cab », c'est « True », tout simplement. Et pour les gens qui n'ont jamais joué avec OBS, ça peut être quand même intéressant de vous le préciser, mais en fait, OBS a ce qu'il appelle des « Scènes ». Donc, les Scènes, c'est quoi ? C'est finalement ces trucs-là. C'est les groupes d'éléments qui permettent de changer d'environnement, de décor. Ça, ce sont les Scènes. Et dans une scène, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des sources. Les sources, c'est ce qu'il y a ici. C'est par exemple dire « À tel endroit, je vais mettre une caméra. À tel endroit, je vais mettre un cadre autour de la caméra. À tel endroit, il y a du texte. À tel endroit, je récupère des alertes OBS. » Donc ça, ce sont les sources. Vous voyez, comme gros, je peux par exemple activer ma caméra. Paf ! Et puis, ma caméra, je vais la rétrécir. Je vais la mettre sur le côté comme c'est le cas ici. Vous voyez ? Paf ! Et donc, j'ai mes sources séparées. Je peux soit désactiver et réactiver ça, soit désactiver ou réactiver ma caméra. Je peux maintenant par exemple créer une nouvelle scène. Scène 2. Voilà. En fait, c'était non par défaut. Et vous voyez, maintenant, j'ai ma scène avec mes pré-réglages, ma nouvelle scène qui n'a aucune source. Et dans les sources, je peux par exemple réajouter des sources déjà existantes. Donc si par exemple, je mets « Source média ». Pas une source média, pardon. « Périphérie du capture ». Tac. Je peux dire une source déjà existante. Et en fait, je peux récupérer la même caméra que j'ai utilisé tout à l'heure. Sauf que elle, je peux la mettre à un autre endroit. Voilà. Et je peux remettre par exemple la source photo. Ok. Voyons voir. « Images ». Voilà. « Source déjà existante ». « Moine ou drette PNG ». Paf. Et je peux la mettre là. Comme ça. Ok. Et donc, je peux sans problème switch d'une scène à l'autre qui ont des compositions différentes avec des sources différentes. Un truc qu'il faut noter, et ça, ça va être très utile du coup pour quand on va vouloir faire notre trim deck et activer et désactiver des sources, c'est qu'on peut du coup savoir quelles sources on a désactivé dans quelles scènes. Parce qu'ici, vous voyez que j'ai copié les mêmes. C'est-à-dire que j'ai la même photo et la même caméra. Elles sont juste pas au même endroit. Pas dans la même scène. Si maintenant, par exemple, sur la scène numéro 1, je désactive l'image et que je vais sur la scène numéro 2, l'image n'est pas désactivée. Ça, c'est ultra important. Parce que si par exemple, je reprends la même image partout et que je la désactive dans une scène et que je passe dans une autre, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Donc là, on est bien d'accord que OBS est suffisamment malin pour retenir que même si je reprends le même fichier image, quand je change de scène, il ne s'applique que sur cet élément-là. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voit également dans... Évidemment, j'ai reçu plein d'informations. C'est évidemment ce qu'on voit ici. Par exemple, là, j'ai scène et scène 2. Si je désactive la caméra, paf, je vais dans mon node red, eh bien, il va me dire que j'ai désactivé, vous voyez ici, item visible false, ça, c'est désactiver l'item. L'item, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle périphérique de capture vidéo. Et la modification a été faite dans la scène qui s'appelle scène. D'accord ? Si maintenant, par exemple, je viens à désactiver dans la scène numéro 2, tac, je regarde, je vais nettoyer ici, pardon, je vais du coup désactiver mon périphérique de capture dans la scène numéro 2, paf, WebSocket est bien capable de me dire que j'ai désactivé périphérique de capture vidéo, false, désactiver, mais il me dit bien que le nom de la scène dans laquelle ça a été désactivé, c'est la scène numéro 2. Donc, ce qui est important avec ça, c'est du coup qu'on est capable de trier, de pouvoir dire là où il y a des modifications. Donc, finalement, exactement le même comportement qu'à OBS. Si on modifie les trucs dans un côté, il ne s'applique pas sur l'autre et on est capable de récupérer cette information-là. Donc là, vous voyez que ça a été désactivé sur la scène 1, mais pas sur la scène 2. Alors, ma question, c'est que vu que je n'ai pas précisé sur quelle scène je voulais changer, ce qui n'est pas impossible, moi, je pense que dans la documentation, par défaut, il nous explique bien qu'il va du coup, par défaut, appliquer ça à la scène qui est actuellement montrée sur l'écran. Donc là, normalement, si je clique sur off, j'imagine que ça va l'éteindre également sur ma scène 2. C'est ça. C'est bien ça. Et donc, si je remets on, ça va d'abord mettre on sur ma scène 2 et si je remets on sur ma scène 1, je clique on sur ma scène 1. Donc ça, c'est pas ultra, ultra pratique. Ça veut donc dire que je dois trouver un moyen de lui spécifier sur quelle scène je veux appliquer la modification. Donc, a priori, ça devrait se taper comme ça et puis après, ce sera le nom de la scène et ça devrait être comme ça. Ou alors, ce sera peut-être dans Item. Il faudra que je vérifie. Ça, finalement, c'est pas très compliqué. Le meilleur moyen de le faire, c'est soit de venir à la doc, soit je vais simplement toucher à la scène et en fait, il va me donner le nom de la commande. Donc, c'est par exemple, je fais ça. Tac. Et ici, on est, c'est même, voilà, scène, comme ça. Donc, si je retourne ici, visible, non, c'est pas ça, c'est ici, c'est lui. Scenem égale à scène. Là, normalement, si je n'ai pas, si j'ai correctement utilisé le plugin, normalement, en faisant ça, eh bien, ça va uniquement désactiver la source sur la scène numéro 1. Donc, le comportement qu'on doit s'attendre à avoir, c'est que tout à l'heure, vous voyez que si je cliquais sur Off, ça éteignait sur celle-ci ou sur la 2. Donc, théoriquement, si je clique, ça devrait correctement l'éteindre sur la 1 et si maintenant, je mettrai la scène 2 en plein écran et que je clique sur l'éteindre, normalement, elle ne devrait pas l'éteindre si j'ai correctement sélectionné la scène sur laquelle je veux désactiver ma source. On va voir si c'est le cas. Donc, première chose, je me mets sur la scène numéro... Je vais rester sur la scène 2. Donc, normalement, quand je clique, ici, la caméra doit disparaître et ici... Non, non, pardon. La caméra ici, en haut à gauche, devrait rester et la caméra ici, en bas à droite, devrait disparaître. Est-ce que c'est le cas ? Off. Elle reste en haut à gauche et elle disparaît en bas à droite. Extraordinaire. Donc, ajouter une caméra. Je vais récupérer l'adresse IP de ma caméra IP. Si je vais à cette adresse IP-ci, j'arrive sur l'interface graphique de mon SP32K, je peux récupérer le flux vidéo de ma caméra. Regardez. Coucou, la caméra. Donc ça, c'est en Wi-Fi. La caméra, elle est là, elle n'est pas branchée en USB à mon PC, c'est juste une caméra IP. Si maintenant, je vais dans mon OBS que je rajoute une source navigateur. Donc, c'est un peu comme une source navigateur sur OBS. C'est comme venir là et faire CTRL V et coller une commande sur le navigateur. En fait, OBS, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre un petit Chromium et il affiche la page Chromium sur le stream. Ici, navigateur, ce sera ESP Cam. Ce n'est pas une source déjà existante. Et en fait, je vais lui dire, c'est à cette adresse-là. Elle sera en 800-600. Tout ça, je l'enlève parce que normalement, c'est pour les overlays. Et donc, si je fais ça, paf ! Donc là, c'est ultra rapide, ultra simple. Là, c'est vraiment, ben voilà, là, j'ai une caméra IP. C'est-à-dire que si, par exemple, je voulais avoir 50 caméras dans mon studio, en fait, ça ne me coûterait que 250 euros de faire ça parce que ça, ça coûte 5 bannes une ESP 32 cam. Donc maintenant, ce qui est bien avec cette caméra IP, c'est qu'on pourrait vraiment direct, même aujourd'hui, faire la commande !cam et que ça soit, par exemple, capable d'allumer la caméra un certain temps, éteindre la caméra et puis voilà. Vous avez vu que tout à l'heure, je pouvais éditer dans mon loadread la caméra qui est en bas à droite. Si je clique sur off, elle est éteinte. Si je clique sur on, elle est allumée. Maintenant, ce que je voudrais, c'est piloter la nouvelle caméra que je viens d'ajouter dans mon flux. Ça, ça ne doit pas être trop compliqué. Déjà, je vais essayer de trouver son nom et son identifiant unique et comment est-ce que je fais ça ? Je vais simplement la désactiver, la réactiver et voir ce que j'ai dans mon debug. Voilà. Donc l'itent name, c'est ESP cam. On peut aussi accéder aux items dans une scène via leur ID. Des fois, ça peut être plus pratique que de simplement dire le numéro 8 et ainsi de suite. C'est plus simple d'avoir un ID général surtout. Mais le nom, ça marche aussi très bien. C'est peut-être plus intuitif de voir exactement le nom. Là, on sait simplement qu'il était réactivé et il vient de la scène 7. Donc théoriquement, si je voulais maintenant uniquement désactiver la petite caméra, rien de plus simple. Je copie la note que j'ai dit tout à l'heure et tout à l'heure, c'était périphérique de capture vidéo. Donc la caméra qui est ici et je vais remplacer ça par ESP cam. Et vu que mon ESP cam se trouve toujours dans la scène qui s'appelle scène, j'ai pas besoin de changer donc maintenant, vous voyez que j'ai juste fait un copier-coller, j'ai changé une ligne dans ma fonction. Maintenant que je déploie mon flow, si je clique dessus, vous voyez que la caméra en haut est allumée. Si je clique ici, la caméra est éteinte. D'abord, jouer avec notre télécommande Zigbee. Moi, je voudrais faire un truc de quand j'appuie dessus, je change l'état de ma scène. Ça, je voudrais le faire comme ça, vous pourrez vraiment voir en direct. Je ferais comme ça, clic-clac, la caméra s'allume et s'éteint. On va faire ça avant. Donc ça, c'est dans un précédent live. Je vous invite à aller regarder les replays. Le replay est sur YouTube si vous êtes un peu perdus. Mais en gros, je vous ai expliqué qu'on avait en gros sur un Raspberry Pi, justement, je vais vous le sortir ici. Vous voyez qu'ici, là, j'ai un Raspberry Pi 4 et là, j'ai un petit dongle qui est un CC2531 et en gros, qui coûte 10 euros qui se trouve sur Amazon sans souci, un Amazon Prime en plus. Et en gros, ça, c'est un élément qui est capable de faire ce qu'on appelle du Zigbee2MQTT. Quand on le reflash, on peut tirer un logiciel qui s'appelle Zigbee2MQTT qui également est open source et disponible sur Internet très facilement. Et l'idée, en fait, c'est que vous avez un protocole de communication qui s'appelle le Zigbee et qui est utilisé dans certains systèmes de domotique. Et il y a par exemple Ikea, tous les appareils tradfree, donc de la gamme de domotique de Ikea, utilisent du Zigbee. Et ce qui est très pratique avec le Zigbee, c'est que, bon, je l'avais déjà un peu expliqué, mais c'est que c'est pas vraiment du Wi-Fi, donc vous n'avez pas besoin d'appérer chacun et même vos appareils à votre Wi-Fi. Ce n'est pas obligé de passer par une application propriétaire, ça ne passe pas par un cloud directement. Et aussi, à notre avantage, vu que c'est un format, c'est un standard de communication, ce qui se passe, c'est que les appareils de chez Ikea seront autant compatibles avec les appareils d'une autre marque, genre Xiaomi, qui fait également tout un tas de capteurs. Et il y a vraiment tout un tas de fabricants qui font des modules de domotique, sauf qu'ils fonctionnent en Zigbee et donc vous pourrez très bien prendre un bouton d'une marque avec une ampoule d'une autre marque. utiliser l'application Thuya en Wi-Fi pour piloter vos appareils. Si vous voulez par exemple qu'une autre application domotique, je ne sais pas moi, piloter avec votre application Thuya des Philips Hue, ça ne marchera pas. Alors, quand Zigbee, vu que c'est le même protocole, on s'en fout en fait de la marque. Donc ça, c'est déjà un grand avantage. Ça ne sature pas votre réseau Wi-Fi en plus, vu que ça ne se connecte pas en Wi-Fi. Et, c'est tout. Ah oui, si, autre avantage, c'est en très basse consommation. Et donc là-dedans, il y a une pile bouton toute simple. Vous voyez, c'est des piles boutons genre des... Pas des AG13, mais elle est un peu plus large, mais des piles toutes simples. Et en fait, ça consomme quasiment rien. Et donc, quand vous auriez par exemple un système en Wi-Fi ou par exemple, un bouton que vous feriez avec un ESP32, ESP80-106, il faudrait une grosse batterie, ça va pomper beaucoup de courant, vous n'avez à peine une bonne autonomie. Alors que là, vous mettez une pile bouton dedans et votre appareil, regardez, là, la batterie est intégrée, ça va sans fil, claque, j'éteins, ça s'éteint, je clique, ça s'allume. Et une fois que j'ai ça, bah, c'est finalement ce qui se passe, regardez, par exemple, j'ai le main off, tac, voilà, main switch, bah, lui, c'est le main switch, ok ? Ce qui se passe, c'est que quand je clique dessus, CC2531 récupère, il l'envoie en MQTT, au topic, tac, ZigBit ou MQTT et l'identifiant unique de mon bouton, et après, qu'est-ce que ça va faire ? Bah, ça va rarriver dans le sens et dans l'autre sens, je vais vouloir piloter une ampoule là, une ampoule là, une ampoule là, je vais également éteindre les ampoules ici qui pourtant, elles ne sont pas en ZigBit, elles sont en Wifi, mais pas de soucis, vu que c'est en MQTT, tout est compatible et résultat, j'appuie sur le bouton, tout s'éteint. Donc là, je me connecte à mon MQTT, hop, et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon bouton tout à l'heure que je ne connaissais pas, je clique dessus, tac, instantanément, je reçois son information et si je m'en fous un petit peu, ce qui m'intéresse c'est principalement son identifiant unique. Ce qui fait que maintenant, je peux par exemple, juste au lieu d'avoir le topic principal, c'est plutôt avoir le topic uniquement dédié à ce bouton. Alors l'important avec ça, regardez, je vais vous montrer quel est l'intérêt de faire ça, c'est que si par exemple là, j'appuie sur le bouton numéro 1 ou que j'appuie sur le bouton numéro 2, vous voyez que dans le debug, si je vide mon debug, il va capturer les deux. Bouton numéro 1, bouton numéro 2. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne m'intéresse qu'à ce bouton-ci. Donc je reprends juste son topic unique qui revient à son identifiant unique. C'est bien lui, c'est bien lui. Donc Zigbee, tomqtt, slash 0x, blablabla. Je déploie mon fly. Donc maintenant, regardez, bouton numéro 1, j'ai un debug. Bouton numéro 2, il ne se passe rien. C'est parfait. Quand j'appuie sur le bouton, il va nous dire quoi ? Bah regardez, là, ce qu'il nous donne dans le debug, c'est l'action, c'est Toggle. Et en fait, l'action Toggle, c'est pas Tétois, c'est juste appuyer sur le bouton central. Si maintenant, j'appuie par exemple sur Lumière haut ou Lumière bras, c'est-à-dire que l'action, c'est Break Nest Up Click, Break Nest Up Down Click, par exemple. Donc, on peut vraiment voir sur quel bouton on appuie. Autre chose, si je reste appuyé sur le bouton, on va d'abord Toggle, puis après, on va avoir Toggle Hold et Toggle Release normalement. Donc, maintenant, j'ai mon bouton. Et regardez ce qui se passe quand j'appuie sur On et quand j'appuie sur Off. Vous voyez qu'ici, c'est pas comme tout à l'heure où on avait Toggle. Ici, on a bien Action On et Action Off. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un simple... Regardez, c'est super simple finalement. Regardez. Regardez, 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 regardez. On va mettre par défaut Visible, on s'en fout. Donc, on va créer notre message payload. il permet d'activer et désactiver notre élément. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle qu'on essaie de piloter OBS avec notre Node-Red et donc piloter avec des télécommandes Ikea un OBS pour pouvoir allumer et éteindre des sources. Donc là, je dis bien que je veux désactiver au SPCAM. Le SPCAM, c'est une caméra Wi-Fi que j'ai fait et qui est juste ici à côté. Et ça, je peux l'enactiver ici aussi, bien entendu. Et elle est sur la scène qui s'appelle Sen. Donc, ça, 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 on s'en fout. C'est le nom de la scène ici. Vous voyez que, comme j'expliquais, de toute façon, sur OBS, on peut faire plusieurs scènes qui ont plusieurs fonctions. Et le moyen de l'activer ou désactiver, c'est de changer l'état visible en false ou en true. Et là, c'est super simple finalement. Si je dis, par exemple, if, ah oui, mais c'est vrai que le message payload, en fait, il faudra que je le définisse après ou alors, if, oui, c'est ça. CMD, par exemple, est égal à MSG.payload. Et donc, si par exemple, if CMD. Rappelons-nous ce qu'est-ce que nous envoie le bouton ici, c'est MSG.payload.action. Ouais, c'est ça. Donc, MSG, donc c'est .payload.action. Donc, en gros, ici, salut, salut, le temps de modifier. Tout à fait. Donc, if CMD.action, comme le magasin, très bon magasin, est égal, égal, égal à off, avec 2F par contre, et bien là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et bien, c'est simplement lui dire MSG.payload. .visable est égal à false. Ok. Et l'inverse, je vais quand même mettre l'autre condition au cas où je connecte avec d'autres boutons plus tard. Tac, et donc, si jamais c'est on, c'est true. Donc, en gros, là, qu'est-ce que je fais ici ? Très simple. Si le bouton dit que j'appuie sur off, alors je mets l'état de la scène en faux. Si le bouton dit que j'appuie sur on, je mets l'état de la scène en vrai. Et où est-ce qu'on sélectionne la scène ? C'est ici, en fait. Donc, d'abord, je pré-cré tout l'objet qui va servir de paramètre et après, je change juste le paramètre qui m'intéresse. C'est bon. Deploy. Et donc, maintenant, devant vos yeux, vos yeux ébails. Si je n'ai pas fait de bêtises et je préfère ne pas tester avant de vous montrer on teste directement en direct. Êtes-vous prêts ? Off. On. Off. On. Ce qui peut faire ça, votre stream deck, parce que, vous avez vu, il n'y a pas de fil. Alors, ça paraît de la magie magique, mais voilà, là, en gros, littéralement, avec un bouton IKEA à 5 euros, je pilote une scène sur mon OBS. Voilà. Vous rendez-vous compte. Donc là, où est-ce qu'on en est ? On est à gauche de notre système. Donc là, on a notre télécommande Trash Free. On a connecté la petite forme jaune, c'est ZigBit ou MQTD. Donc, c'est ce qui se passe sur le Raspberry Pi. On envoie ça à nos dreads et nos dreads sont capables de connecter notre bouton à notre OBS. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie en haut à droite. On va récupérer les commandes du chat sur TMI.js, donc c'est le bot Twitch. Pareil, on récupère ça de nos dreads, on pilote OBS. Donc là, on a fait la partie gauche, maintenant, on fait la partie droite. Je vais récupérer le bot du chat ici et finalement, en fait, si le message est point d'exclamation CAM, donc ça, c'est ce que vous tapez dans le chat, ok ? Et que vous pourriez faire par exemple point d'exclamation CAM on ou point d'exclamation CAN off. En fait, j'ai déjà une node ici qui est capable de récupérer votre message, vous voyez, le mettre en lowercase, comme ça, si vous écrivez on en majuscule ou no on en minuscule, ça marchera quand même et ça va le couper en message. C'est pour ça, en fait, que quand je récupère mes commandes, je vais prendre l'input et je vais simplement prendre l'index. Donc en fait, l'index 0, c'est le premier mot, l'index 1, c'est le deuxième mot et ainsi de suite. Donc maintenant, if input index numéro 1 égal 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 on, on aura notre première réaction et si le message est off, eh bien, on aurait une autre réaction. Return message on off off pif paf pouf donc théoriquement là, est-ce que ça marche ? Si, on fait point d'exclama, alors je vais ouvrir du coup l'OBS ici, voilà, allons-y, point d'exclamation LED off, non pas LED, qu'est-ce que je fais ? cam off, yes, ça marche, ça marche du premier coup, regardez, vous pouvez vous même vous faire le faire pareil, point d'exclamation cam on, pas besoin de dire bonjour au robot, il n'y a pas encore installé ça pour cette commande là, point d'exclamation on, ça allume la caméra. Donc là, pour que vous compreniez bien, ce qui se passe, c'est que vous arrivez avec des commandes dans le chat à véritablement modifier des paramètres de mon OBS sur mon PC de stream. Donc là, c'est exactement comme si vous pouviez venir dans mon studio, prendre ma souris et venir cliquer sur les boutons de l'interface graphique. C'est ce niveau de contrôle là que vous pouvez avoir dans le chat et c'est évidemment ce niveau de contrôle là qui est offert par la télécommande en Zigbee. Donc théoriquement, si j'étais vraiment suicidaire, je pourrais également vous donner le contrôle sur le début et la fin de live. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, je pourrais faire point d'exclamation OSEF et quand vous faites point d'exclamation OSEF, tac, ça coupe le live. Je ne ferai pas cette commande là mais théoriquement, il est totalement possible de vous donner le contrôle sur ça dans le chat et vous permettre de pouvoir éteindre, allumer des flux vidéo, changer de scène, comme on l'avait dit tout à l'heure, de pouvoir par exemple vous permettre à tout moment, en payant avec des NoDreadCoin, de transitionner sur une scène random et de faire... C'est incroyable ! En effet, les viewers sont capables de changer la scène de mon stream. Voilà, ça théoriquement, vous seriez capable de le faire. Bon, dernière chose que je disais, donc, Stream Deck physique, Stream Deck virtuel sur... Contre la vieille de chat. Dernière chose que je voudrais faire, c'est un Stream Deck sur mon smartphone. Et bien, vous savez quoi ? Évidemment que NoDread peut le faire. Et il peut le faire super facilement, regardez, paf ! Je fais quoi ici ? Je vais simplement dire... Regardez, voilà, c'est tout simplement ça. Je vais simplement dire à NoDread, je veux créer une interface graphique, donc je prends des notes pour une interface graphique. C'est dans TwitchBotSetting, oui, parfait. C'est dans TwitchBotSetting, oui, parfait. Le nom du bouton, ça sera... Attendez, oui, c'est... Payload, c'est... Action... Attendez, je vais faire une fonction qui fera ça plus simplement, mais en gros, déjà, je vais lui dire le label, ce sera camOn et l'autre label, ce sera camOff. CamOff, voilà. Alors, lui, il n'est pas content parce que forcément, son payload n'est pas bon, mais si par exemple, le payload, c'est stringOn et que lui, son payload, c'est off, une fois de plus, ce n'est pas fait proprement, mais j'aurai le temps assez long pour le faire rapidement et pour vous montrer comme ça en direct comment ça marche. Je prends une autre function pour du coup, analyser mon message. Vous voyez, hop, là, en fait, j'ai juste copié et collé le code que j'ai fait tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, en gros, ça attendait State On ou Off, bah là, ce sera juste On ou Off. Donc, je reprends le code d'ici, je fais ça, je fais ça. Vous voyez, une fois de plus, ça va très vite. Si le message, c'est On, alors on envoie On. Si le message, c'est Off, alors on envoie Off. Ensuite, je connecte ça ici, je vais là-dedans, j'ouvre mon interface graphique. Tac, donc c'est la même adresse, slash, I pour interface graphique. Et l'interface graphique sera via une page web, tout à fait. Là, je vais te montrer, donc là, je suis sur mon navigateur web, ok, et je vais carrément y aller depuis mon smartphone, comme ça, tu vas bien pouvoir voir que je n'ai donc là, je n'installe aucune application sur mon smartphone, je ne vais pas installer nos dread clients ou quelque chose comme ça. c'est vraiment, je mets l'adresse de mon serveur, 2.1.8.8.1, celui sur le port 1880, c'est ça, 1880, slash, UI, je me connecte, ok, donc là, on est d'accord que j'ai l'interface graphique sur mon téléphone. Donc maintenant, je vais faire quoi ? Je vais ouvrir OBS, j'ai ma source qui est ici, et maintenant, sur mon téléphone, je vais faire cam off. J'ai une bêtise, j'ai un truc qui ne marche pas, ok, Maintenant, nous sommes bons Cam off Qu'est-ce que j'ai encore oublié moi ? Ah oui, je sais pourquoi Ok c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis débile En fait vous voyez ce qui se passe, c'est que si jamais c'est 1 Et redéfinir le message payload, donc à mon avis Le message payload n'est plus le même, donc en fait si c'est off C'est ça, de toute façon une fois de plus c'est juste pour la démo Je repaufinerai après Et puis après il y aura sûrement RALM d'autres personnes Qui en voyant le flow pourront dire après Ah bah il y a moyen de faire ça proprement, autrement, mieux comme ça Donc c'est comme ça Si je fais ça Return message, si je fais ça Et donc lui si c'est pas off c'est on Et donc là normalement on est bon Normalement on est bon Ok, ok je vois, c'est bon Ça marche, là maintenant On a Notre petit switch ici, et vous voyez que quand j'appuie dessus La caméra S'allume Et s'éteint, donc j'ai bel et bien mon stream deck DIY sur mon smartphone Donc, enfin Après 20 minutes de debug pour Simplement parce que je l'avais mal fait Je récapitule, nous avons notre stream deck Sur une interface graphique accessible sur smartphone Je clique, ça s'éteint La même interface graphique est disponible Sans application sur un ordinateur J'éteins, j'allume J'ai également un bouton Zigbee Qui coûte 6€ sur Aliexp, sur, sur, euh, chez Ikea C'est pas un magazine qui commence par A Mais ça finit par A Donc ça rentre dans la règle des magasins autorisé en A Je clique sur Off, On Et enfin, bien entendu Un point d'exclamation Cam, Off Et vous pouvez dans votre chat Éteindre et rallumer la cam Prochain live, on fait la petite tourelle Avec un système de tir interactif Avec un système pour tirer sur le streamer Donc vraiment des trucs super cool N'hésitez pas à venir Et puis si vous voulez les flows qu'on a fait aujourd'hui Si vous voulez le code C'est la moindre question N'hésitez pas à me DM sur Twitter Ou sur, euh, sur, euh, sur Twitch Maintenant, vous préférez plutôt Twitter Et puis on se redit Bah du coup, à dans Attendez, on est quoi ? Bah à demain En fait, peut-être à demain ou après-demain Probablement, peut-être à demain Allez, je lance le raid C'est parti Bonne soirée à tous Merci à tous A très bientôt Au revoir Salut